Le principe de laïcité chez Marine Le Pen Le principe de laïcité chez Marine Le Pen entre plus globalement dans une stratégie que nous connaissons bien dorénavant, qui est la volonté de rendre son parti à la fois fréquentable et respectable. Lorsqu'il y a l'affichage du programme du Front National sur le site internet, il est expressément indiqué la notion de laïcité dans la partie refondation républicaine. La conception telle qu'elle est établie de ce que pourrait être la laïcité pourrait parfois tomber en adéquation avec notre propre analyse, puis, et s'ensuit, une partie d'analyse. Et puis alors là, d'un coup les masques tombent. Évidemment, la question de l'islam. Parce que, dans cette fameuse stratégie, prendre à bras le corps la question de la laïcité, c'est en réalité créer de nouveaux éripos pour mieux pointer du doigt une religion, l'islam, et une communauté pratiquant cette religion, les musulmans. Parce que quand Nicolas Sarkozy va faire des courbettes au Vatican, quand il tient des discours tels que ceux qu'il a pu tenir, en expliquant finalement que le curé vaut sans doute mieux que l'instituteur, quand ce même Nicolas Sarkozy se fourvoie en mettant des épithètes au mot laïcité, en l'appelant laïcité positive, en l'appelant laïcité ouverte, alors évidemment, il vide de sa substance la notion même de laïcité. Je n'ai pas entendu Marine Le Pen venir condamner les pseudo-prières de rue des interchrises catholiques au moment des manifestations de la manif pour tous. Et quand nous disons ça, nous ne sommes pas en train de faire, nous, une espèce de phobie du catholicisme, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais pourquoi telle procession serait admise par la République et que l'autre ne le serait pas ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi Marine Le Pen construit cela. C'est que derrière son discours, elle l'a à nous faire croire que finalement, les notions fondamentales de la République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, seraient finalement un héritage qui est précisément un héritage chrétien. Dès lors, elle est tout à fait droite dans ses bottes pour expliquer que, bah oui, effectivement, telle religion est admise et telle autre ne l'est pas, laissant possible, voire même permettant des passages à l'acte raciste, innommables, tels que ceux qu'on a pu voir à Argenteuil avec des agressions de femmes qui portaient le voile dans l'espace public. Eh bien oui, lorsque Marine Le Pen se prête à ces jeux-là, à un moment donné, elle se rend comprise de ce qui finit par arriver. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements